Le capital est une notion faussement évidente. Sa mauvaise définition a souvent mené à des raisonnements biaisés, de la négation de sa véritable origine dans les ressources naturelles, en passant par les certitudes naturalistes de la propriété lucrative, qu'on appelle à tort le capitalisme, et qui s'accapare la notion de capital. Notre vision de l'organisation de la production est perturbée par ces mauvaises définitions. C'est la raison pour laquelle cet article propose de redéfinir deux notions qui sont totalement indissociables, c'est-à-dire le capital et le potentiel de travail. Le capital est souvent présenté comme une ressource magique, apparaissant ex nihilo plutôt chez les riches qui le gèrent, qu'ils dépensent, qu'ils investissent, comme une simple quantité de choses stockables et mobilisables grâce à leur talent. On parle généralement de capital pour de l'argent, des biens, et Pierre Bourdieu ajoute des adjectifs à ce concept pour définir un capital économique, culturel, symbolique et social. D'autres parlent de capital naturel, écologique, environnemental, et puis on se retrouve perdu parmi toutes ces définitions. N'oublions jamais que la notion de capital provient avant tout de l'économie, notre sujet, est que l'économie consiste justement à économiser. Mais économiser quoi ? Eh bien c'est le travail, bien sûr, et pas n'importe lequel, le travail humain, à savoir que l'on s'échine par tous les moyens à réduire la quantité de travail humain nécessaire pour obtenir une unité de reproduction matérielle. C'est toute l'histoire de la productivité, mais cela ne nous définit pas le capital. Beaucoup pensent qu'il existe du capital dans la nature, et certains veulent même le facturer pour retarder le déluge qui succédera au capitalisme. Plein de bonne volonté, ils brûlent dans leur recherche mes buts sur des problèmes insolubles, du genre « Combien vaut la nature ? » ou « A qui adresser les recettes, les gains ? » Sachant que personne n'a payé pour créer les lois physiques, la vie, ni disposer autour de nous les atomes, les matériaux ou les produits naturels exploitables. Eh bien pour cela, il semble impossible de définir un prix sans perturber la chaîne de la valeur. La parade utilisée, généralement, consiste à se baser sur le manque à gagner d'une ressource qui a disparu, mais cette méthode est approximative et plutôt contestable. Elle ne s'applique qu'à une nature vierge de travail humain. Et ce raisonnement, dans la continuité du socialisme de redistribution de type Robin des Bois, qui consiste à prendre au riche pour donner aux pauvres, vient s'ajouter à la longue liste des actions sur les symptômes du productivisme sans chercher à remonter aux causes, en commençant évidemment par le mode de propriété. Or, des millénaires de socialisme de redistribution n'élimineront jamais le mode de production à l'origine des pillages sociaux et environnementaux. La nature a toujours été et sera toujours gratuite. Pour cause, la nature ne provient pas du travail humain, donc sa conversion ne peut pas être une conversion d'une forme de capital en une autre forme de capital, comme on convertirait des euros en vélo ou des dividendes en yacht ou en jet privé par exemple. Il n'y a donc pas de capital dans la nature au sens économique du terme. Pourtant, la totalité de notre capital provient des ressources naturelles gratuites qui sont mobilisables autour de nous. Pour nous sortir de cet impasse sémantique, nous devons distinguer deux notions essentielles, le capital et le potentiel de travail. Précisons. En toute logique, on ne trouve donc aucun capital à l'état naturel dans lequel on pourrait puiser. Car c'est le travail de l'homme qui le constitue. Ainsi, et ce sera peut-être la chose la plus importante à retenir, aucune ressource naturelle ne peut correspondre à un capital, puisque les ressources naturelles gratuites précèdent le capital. Alors résumons. Le capital représente le stockage d'un surplus de travail humain, consommable ou échangeable ultérieurement. Par exemple, si je mange les baies cueillies au fur et à mesure d'une sortie de glanage, je consomme directement la valeur de mon travail de cueillette. Et cela ne m'aura rien coûté, puisque personne n'a payé pour inventer le fruit, ni pour générer le sol, la gravité, la pluie et le beau temps. A la fin de l'opération, il ne me reste rien d'échangeable. Mon panier est vide. Aucun capital ne s'est constitué, car il n'y a aucun surplus de production. J'aurais en quelque sorte digéré la totalité de mon travail, digéré le potentiel de travail de la ressource naturelle gratuite, car la consommation détruit le travail. Et ce sera la deuxième chose à retenir. La consommation détruit le travail. En revanche, si j'amasse et je stocke les mêmes baies, je peux non seulement les consommer plus tard, à savoir consommer mon capital et détruire mon propre travail, ou bien échanger ce capital contre un travail équivalent avec une personne qui détruira mon travail à ma place, qui le consommera. Ainsi, il faut comprendre que les baies disponibles avant mon passage ne sont pas un capital, mais seulement un potentiel de travail. Tout potentiel de travail converti en capital par le travail, puis détruit par la consommation, se voit éroder définitivement. De là, deux possibilités s'offrent à nous. Soit le potentiel de travail se renouvelle, par exemple les baies repoussent l'année suivante, et je peux à nouveau le convertir en capital en travaillant, puis à nouveau le détruire par la consommation. Soit il ne se renouvelle pas et il est définitivement érodé, perdu à jamais. Je peux aussi échanger, troquer, vendre mon capital de baie, qu'un autre travailleur transformera en un autre produit, par exemple de la confiture, et qu'un consommateur consommera, mangera dans notre cas, pour le détruire définitivement. Cela ne change rien au destin du potentiel de travail, la disparition par la consommation. Si le potentiel de travail converti en capital n'était pas détruit par la consommation, nous n'aurions plus besoin de travailler. Or, il me semble que nous travaillons depuis quelques millions d'années. Nous voyons bien ici que toute la chaîne de production dépend de la disponibilité originelle du potentiel de travail gratuit de la ressource naturelle, sans laquelle le capital ne peut pas s'échanger ni se convertir avec du travail. Alors, n'en déplaise à M. Jean-Baptiste Sey, l'économie est entièrement limitée par la disponibilité du potentiel de travail. Impossible de dépasser cette loi. Sans le potentiel de travail de la nature gratuite, je n'aurai aucune valeur à produire, à échanger, et je mourrai de faim. Ce qui m'arriverait dans un lieu dénué de potentiel de travail significatif, un lieu où même le travail de respiration de l'atmosphère gratuite fait défaut, la planète Mars, par exemple. En effet, imaginons que je survive à une transhumance cornucopienne vers l'astre rouge, comme en rêve une poignée de propriétaires lucratifs dominants. Quel potentiel de travail aurais-je à mobiliser avec les ressources naturelles gratuites de cette planète glaciale, désertique, dénuée d'atmosphères respirables, de champs magnétiques, de vie. Sans potentiel de travail, pas de travail. Et sans travail, pas de capital. Donc, c'est logique, c'est un syllogisme, sans potentiel de travail, pas de capital à répartir entre les hommes. Plus ou moins justement, suivant le mode de propriété, mais ça, c'est un autre sujet. La nature gratuite ne suffit donc pas à survivre. Encore faut-il qu'elle nous offre du potentiel de travail utile et facilement mobilisable pour notre reproduction matérielle. Le potentiel de travail, qui est abondant sur Terre, semble rare dans notre univers proche, raison pour laquelle il est globalement inhospitalier. ne comptons pas sur la conquête spatiale pour sauver l'humanité d'un désastre écologique terrien et économisons le potentiel de travail de notre planète. Alors maintenant, reposons les pieds sur Terre. Si certaines ressources sont renouvelables, à condition de ne pas les extraire au-delà de leur capacité de régénération, d'autres ne le sont pas. Le processus de minage d'une ressource naturelle gratuite non renouvelable consiste à détruire irréversiblement un potentiel de travail car la roche gratuitement mise à disposition pour l'homme ne repousse pas dans les mines. Nous pouvons aussi considérer comme du minage tout processus visant à éroder une ressource renouvelable plus rapidement qu'elle ne se régénère. La logique de minage offre du travail mais pour un temps seulement. Ça n'est donc pas durable. Même si le capital issu de certaines ressources minées peut se reconvertir plusieurs fois marchandises en argent, argent en marchandises, etc., eh bien sa consommation plus ou moins diffuse restera un acte d'érosion irréversible qui appellera un nouveau travail si tenté qu'il reste assez de potentiel de travail à exploiter. Alors, j'insiste, si l'extraction du gaz, du pétrole, du charbon, des roches, le défrichage intensif, le surpâturage, la surpêche, la vidange des nappes phréatiques peuvent se convertir en capital consommable ou en capital de monnaie utilisable pour d'autres emplois pour enrichir la société, la dure loi de la consommation finira par détruire le travail fourni par ces ressources naturelles gratuites non renouvelables, sans jamais régénérer le potentiel de travail originel. Lorsque tous les puits de pétrole se tarissent, que les espèces s'éteignent, que les nappes et les mines sont vides, même si l'on a investi le capital pour miner d'autres ressources naturelles gratuites ou pour replanter d'autres arbres, on ne pourra plus jamais compter sur la ressource originelle épuisée définitivement. On ne restitue jamais le potentiel de travail d'une exploitation minière, car par définition, il faut injecter plus de travail pour régénérer la ressource que pour l'exploiter. Ce qui contredit la logique d'économie, d'économie de travail humain, et ainsi la terre devient un peu plus martienne. Parmi un panel d'une douzaine de cas historiques, l'histoire des habitants de l'île de Pâques illustre le résultat de l'épuisement de tout le potentiel de travail facilement mobilisable dans un lieu, jusqu'à sa quasi-stérilisation, jusqu'à la disparition de ses habitants. Si un groupe de naufragés échouait aujourd'hui sur cette île, ils ne pourraient pas y constituer une civilisation autonome. Le potentiel de travail y est trop érodé pour y survivre. Et ça, c'est quelque chose de physique. Mais quittons l'île de Pâques et supposons maintenant qu'on réussisse à utiliser de l'énergie renouvelable pour extraire des ressources non renouvelables, dans une mine par exemple. Un problème persiste, celui de l'érosion du potentiel de travail. En effet, au fur et à mesure de leur exploitation, les mines perdent en potentiel de travail, donc en fertilité, qui est à l'origine de la chaîne de production des collecteurs d'énergie renouvelable. Ainsi, il arrive un moment où le potentiel de travail vient à manquer, donc le travail se réduit et le capital à consommer diminue, il baisse, la richesse du coup suit et décroît. Ainsi, dans un cadre dit durable, nous stérilisons des espaces. Et pour perpétuer à l'infini notre espèce, il faudrait donc théoriquement fermer toutes les mines, c'est-à-dire se passer de tous les métaux, tous les minéraux indispensables à la fabrication des collecteurs de ressources naturelles renouvelables, se passer des outils rudimentaires jusqu'à la moindre pioche au moindre silex et ne prélever que le potentiel de travail capable de se renouveler et revenir à la préhistoire, âge de la durabilité forte. Alors, est-ce grave, docteur ? On a envie de se poser cette question quand même. Qui a envie de revivre à la préhistoire ? Eh bien, tout est question de point de vue de choisir entre la vie de Seagal, l'extractivisme poussé des régimes hybrides là où on en est actuellement. Ou la vie de fourmis, plus raisonnable mais un peu moins rigolote. Nous pourrions déjà vivre avec moins d'objets, moins de machines, moins de services, mais ce n'est pas tout. Voici qu'entre en jeu une énorme marge de manœuvre dont nous n'avons pas encore discuté. La répartition du capital qui est issue de l'érosion du potentiel de travail de la nature gratuite. Le mode de production lucratif, le capitalisme hybridé, possède une tendance structurelle à détruire plus rapidement possible le potentiel de travail des ressources naturelles gratuites pour alimenter les rentes pharaoniques des propriétaires lucratifs. Alors, il faut bien comprendre que le régime de propriétés lucratives incite à la logique de minage puisque les organisateurs de la production, les propriétaires lucratifs, ont avantage à miner un maximum la nature pour augmenter leur rente. Alors, dire que ce régime est inégalitaire et non durable, c'est enfoncer franchement une porte ouverte. Nous pouvons donc agir sur la répartition. Mais attention, pas après coup, comme on le ferait avec la logique Robin Desbois. Il faut agir à la source. Pour rappel, l'activité favorite de celui qu'on nomme le capitaliste, que moi j'appelle le propriétaire lucratif, consiste simplement à utiliser un travail passé cristallisé qu'on appelle le capital, dont il a généralement hérité au passage, et qu'il va l'utiliser pour détourner du surtravail, c'est-à-dire qu'il va louer ce même capital à plus pauvres que lui pour récolter une rente. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce principe, totalement injuste, est parfaitement légal. Il est même le standard économique de notre monde hybridé, partout sur le globe, quasiment partout sur le globe. Si le potentiel de travail des ressources naturelles possède un rapport avec cette affaire, bien, c'est qu'il lui permet d'exister. Et nous confondons ainsi une organisation sociale de la production avec la générosité de la nature, ce qui est gravissime. C'est bien le potentiel de travail d'une ressource qui permet de produire le capital, que le capitalisme exploitera cyniquement par la loi féodale pour s'enrichir de la rente. Mais n'allons pas tout confondre. Le capital est présent et nécessaire dans tous les systèmes productifs, y compris les systèmes de propriété étatique de type communiste URSS ou bien le mutualisme qui correspondrait plus à la propriété d'usage universel. Le capital n'est en aucun cas réservé aux capitalistes. Ce qu'on nomme capitalisme est juste un cas particulier de l'utilisation du capital. Le cas féodal dans lequel l'usage de la propriété est délégué à un locataire qui est payé en deçà du travail qu'il a fourni. Et puis la différence est la rente du propriétaire lucratif qu'on appelle à tort un capitaliste. Le mode de propriété d'usage vit aussi du potentiel de travail de la nature gratuite et stock sans originalité du travail sous forme de capital. Seulement le capital y perd sa destinée d'outils de détournement du travail des locataires puisqu'il n'y a plus de locataires à détrousser. Les usagers du capital étant les producteurs eux-mêmes ne peuvent détourner leur propre travail ni s'exploiter eux-mêmes et sont contraints de le consommer, de l'échanger ou de l'investir dans de nouveaux moyens de production. Ainsi, le principe égalitaire permet de réduire mécaniquement les activités extractives, celles qui érodent trop violemment le potentiel de travail. En effet, on ne peut attendre des dominants qui possèdent la plus grande marge de réduction de l'érosion du potentiel de travail, qui possèdent aussi les clés de la production, qu'ils décident volontairement un matin de sacrifier de sacrifier leur rente. Celle qui fait d'eux des dominants. Ce phénomène n'arrivera jamais, ce n'est pas la peine de l'attendre. L'écologie commencera donc par une redistribution de la propriété selon la loi de l'usage via la propriété d'usage universel. Un autre point sémantique est celui de la différence entre l'outil et la machine. Personne ne me contradira si j'affirme qu'il faut du travail pour miner la nature ou pour convertir une ressource en capital. Or, ce n'est pas la même chose d'extraire un minerai avec une pioche ou avec une excavatrice géante comme dans les mines de l'Inith en Allemagne, par exemple. L'homme a toujours cherché à augmenter son efficacité dans son travail pour obtenir plus de capital avec moins de travail humain. Ainsi, son nez les outils donnent accès à des ressources anciennement inexploitables. Ils ont amélioré l'efficacité du travail humain en réduisant le temps de travail par unité de capital obtenu. Ainsi, cueillir des myrtilles avec un peigne accélère la constitution d'un capital de myrtille, par exemple. Ces outils ont diversifié le capital en ouvrant de nouvelles possibilités d'exploitation, des matières et des lois naturelles. Par exemple, sans outils, les Égyptiens n'auraient jamais pu construire les pyramides, même si leurs outils étaient rudimentaires. Mais les outils ne savent pas fonctionner sans dépendre entièrement de l'énergie humaine. C'est d'ailleurs leur définition. De ce constat, nous pouvons considérer que certaines civilisations antiques avancées n'ont jamais dépassé significativement le stade de l'outil. Les Égyptiens, par exemple, les Mayas et ainsi de suite, l'aventure de l'homme ne s'est pas arrêtée là pour autant puisqu'il a inventé la machine pour augmenter grandement l'efficacité de son travail. Alors, voyons ce qu'est le principe de la machine. Son principe est le suivant. Une machine convertit une énergie qui est essentiellement non-humaine en travail non-humain et émet au passage des sous-produits plus ou moins directement et plus ou moins dangereux, plus ou moins polluants. Alors, lorsque la machine est suffisamment évoluée, on peut même l'abandonner quelque temps pour la laisser travailler toute seule. Par exemple, une pompe à eau qui fonctionnerait avec le vent peut remplir un réservoir pendant que le semeur dort sur ses deux oreilles. Évidemment, on ne trouve pas des machines dans la nature. Il faut du travail humain pour les concevoir, les fabriquer, les vendre, les installer, les entretenir, les surveiller aussi, mais la durée cumulée de ce travail est inférieure au travail mort que la machine va rendre. Le rapport entre le travail non-humain de travail mort et le travail humain inhérent à la machine s'appelle le facteur alpha et il doit dépasser 1 pour qu'il soit intéressant de recourir à la machine. En utilisant le potentiel de travail d'une ressource naturelle gratuite pour alimenter les machines, et ainsi démultiplier le travail humain d'un facteur alpha, on peut obtenir un grand capital avec peu de travail. L'augmentation du parc de machines accroît l'érosion du potentiel de travail des ressources naturelles gratuites, non seulement par épuisement, mais aussi par augmentation des sous-produits indésirables, comme les gaz à effet de serre, les radiations, les polluants, la salinisation des sols, etc. Il pourrait en avoir des dizaines d'exemples comme ça. Voici la douce loi de l'entropie révélée, qui sous-entend que chaque euro de capital produit des dégradations irréversibles, et provoque aussi une dilution du potentiel de travail trop coûteux pour être exploitable. Ce phénomène existe depuis l'aube de l'humanité, et si on peut le ralentir, on ne peut pas l'éliminer, car personne ne cessera de respirer, ni de se nourrir. Et le problème, c'est l'échelle à laquelle on pratique l'érosion du potentiel de travail, que le mode de propriété lucratif et sa recherche mercantile de la rente cherchent à augmenter jusqu'à l'apocalypse. Partons du principe que le travail produit l'entièreté du capital à partir de ressources naturelles gratuites, y compris lorsque le capital est diffusé dans son énième transformation. Ainsi, l'expression du monde par les économistes en deux facteurs de production, alors K pour le capital et L pour le travail, peut-être comparé par analogie physique avec l'expression de l'énergie et de la puissance. Le travail, L, correspond à l'intensité instantanée, c'est-à-dire au débit de la transformation du potentiel de travail par l'homme, et le capital, K, correspondrait à un reliquat de cette transformation dont le produit n'est pas encore consommé. Cette surcapacité dont le produit se transforme en capital permettra éventuellement d'améliorer la productivité du travailleur en fabriquant, par exemple, plus de machines qui augmenteront à leur tour le facteur alpha et permettront d'économiser du travail humain. Seulement, ces machines, elles deviendront à leur tour des entités qui nécessitent d'éroder le potentiel de travail disponibles dans la nature gratuite, car elles ne peuvent exister sans l'homme et son travail, mais surtout sans les ressources naturelles abondantes qui permettent un facteur alpha égal ou supérieur à 1. comprenons bien que pour entretenir ce cycle infernal qui consiste à avoir toujours plus de machines mais du coup à éroder toujours plus le potentiel de travail de la nature pour générer plus de capital, plus de richesse, plus de consommation et plus de destruction du coup, eh bien il faudrait augmenter indéfiniment la quantité et la vitesse d'érosion du potentiel de travail des ressources naturelles gratuites. C'est tout à fait l'histoire de la croissance. Et ce qui manque à l'expression économique de K pour le capital L pour le travail c'est une autre variable la variable qu'on pourrait appeler P du potentiel de travail. Et toute l'économie actuelle se base donc sur une nature infinie et n'y voit aucun facteur limitant. Or, si le capital provient du potentiel de travail quelle économie autonome pouvons-nous développer sur Mars par exemple. eh bien aucune économie n'est possible sur cette planète puisqu'elle ne possède pas de potentiel de travail significatif. Donc ça ne sert à rien d'y aller. Précisons à propos du potentiel de travail qu'on ne peut le mesurer avant la constitution du capital car nous car nous nous l'avons vu il précède le capital. Alors en effet comment estimer le potentiel de travail de respiration de l'air respirable sur terre ? Admettons qu'on réussisse à mesurer précisément la quantité de minerais de fer par exemple nous ne pouvons pas savoir à l'avance combien de travail sera injecté donc combien de capital en résultera ? On ne connaitra le potentiel de travail qu'une fois que le travail sera effectué. Le potentiel de travail restera toujours une variable inconnue à l'avance estimée car on ne peut pas le mesurer sans le détruire. Et pour continuer dans les analogies avec la physique prenons l'exemple de l'observation d'un photon qui réduit l'onde lumineuse et nous ne pouvons pas savoir à l'avance combien il y avait de photons sans détruire l'onde lumineuse et nous en connaîtrons la quantité qu'après les avoir observées. C'est la même chose pour le potentiel de travail. Alors le potentiel de travail P du coup est donc transformé par le travail L en capital K détruit par la consommation qu'on va appeler C. Alors nous pouvons détruire déduire pardon nous pouvons déduire que P le potentiel de travail est donc transformé par le travail en capital détruit par la consommation. Nous pouvons en déduire que le potentiel de travail est égal à la consommation et que le capital n'est qu'un état transitoire engendré par le travail entre ces deux extrémités. La destruction de capital nous assure d'avoir toujours à travailler à condition qu'un potentiel de travail à exploiter existe encore autour de nous et la richesse qui se mesure avant tout par la consommation dépend finalement entièrement du potentiel de travail. Alors pour conclure nous avons vu que le potentiel de travail était à la base de toute notre économie et que nous le dégradons inexorablement. Cependant il existe une double marge de manœuvre qui consiste à réduire et à mieux répartir le capital issu du travail. Or pour obtenir cet effet il faut changer de mode de propriété et il se pourrait bien que la propriété d'usage universel soit un moyen d'entrer dans un monde plus durable. Retrouvez tous les articles lus sur lapropriété d'usage point com où le qui qui